Que vous avez le plus offert ? Le temps des secrets de Pagnol. Je pense que c'est Voyage au bout de la nuit. J'offre beaucoup des DVD, celui que j'offre le plus. C'est Don't Look Back, un film sur Bob Dylan. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour une soirée en tête à tête, une seule, ce serait qui ? Lady Di, j'ai une conversation à finir. Churchill. Alors moi je n'ai pas connu mes grands-pères et j'en ai un sur les deux, un était bouché, l'autre était photographe. D'ailleurs c'est lui qui s'appelait Bebert et c'est pour ça qu'on s'appelle Bebert parce qu'on est photographe de père en fils. Mon père et mon frère sont photographes et j'ai une anecdote que je vais raconter à Henri sur mon grand-père qui était photographe à Oran. Et un jour il y a le Real de Manette qui vient jouer contre une sélection de l'Orani. Oran avait un grand stade de 40 000 places et donc il y a Coppa et Di Stefano. Les deux équipes sont sur le terrain, ça fait trois minutes, quatre minutes qu'ils sont là, le stade est plein et puis le match ne commence pas et donc ils attendent, ils attendent. Et à un moment donné, Coppa va voir l'arbitre et lui dit qu'est-ce qu'on attend ? Il dit qu'on attend Bebert. Il dit mais c'est qui Bebert c'est ma mère ? Il dit non, non c'est le photographe. Et en fait ils attendaient que mon grand-père vienne et fasse la photo du coup d'envoi. Quand mon grand-père rentrait, chapeau maman sur la tête et gros cigare, le stade l'applaudit parce qu'il était un personnage à Oran. Et il a fait cette photo du coup d'envoi et le match est parti avec cinq minutes de retard. Lionel, vous voyez, il faut faire un film d'une heure trente sur la vie de Stéphane. Non, pas sur la mienne, non. Si vous pouviez demain matin prendre tout avec vous, vos amours, vos animaux, votre travail, votre voiture, dans quelle ville est-ce que vous installeriez une ? Moi j'ai habité trois ans à Amsterdam, je crois que c'était les plus belles années de ma vie. La ville est sublime, les gens sont bien, moi j'y retournerai très 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 volontiers. Lionel ? Moi je vais plutôt choisir une ville dans laquelle je n'ai pas vécu, ce sera New York. Bye. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans un musée face à une toile de peinture ou une photo en vous disant Ah mais bon sang, cette toile, cette photo, c'est moi. Non, mais quand j'étais DJ en Corse, j'avais la photo des Beatles, celle du White Album, l'album blanc, qui était derrière moi. Et tout le monde pensait que la photo de George Harrison c'était moi, j'avais la moustache. A l'époque j'étais DJ, j'étais gamin, hein. Et donc au bout d'un moment j'ai enlevé les photos de John, de Paul et de Ringo, j'ai gardé que celle de George. Et quand on me disait c'est toi sur la photo, je lui disais oui. Alors moi je crois pas, je crois que ça m'est arrivé une fois, mais j'avais pas vu que de l'eau en fait. Donc, je me souviens pas vraiment. Stéphane. Je pense pas dans un musée avoir vu quelqu'un qui me ressemblait, alors peut-être il fallait que j'aille au musée des Simpsons, je sais pas, un truc comme ça. Ils sont très forts, vous êtes très forts. En général personne n'a été autorisé à éluder cette question, vous l'avez fait comme des dieux. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un et vous pensez que ce conflit est idiot et a trop duré, quel DVD vous offrez pour enterrer l'âge de guerre ? Love Actually ou Spinal Town. Nous nous sommes tant aimés, Ettore Scola. Bien chez moi j'habitue d'une copine. Patrice Lecomte, réalisateur du film, qui est venu de cette émission. Allez, la dernière question de ce questionnaire. Est-ce qu'avant de prendre des décisions artistiques fortes, décider d'un accord, décider d'un cadrage, est-ce que vous avez un gris-gris, voire un toc ? Je me lave les mains. Non, je crois pas en fait. Moi je passe un coup de fil à un ami. Henri Padovani, j'ai une dernière question à vous poser. J'ai retrouvé il y a quelques jours une citation de Ray Davis Dickens. Le petit Ray qu'on voyait avec Chrissy Hine quand on tournait avec le Patron d'Or. Il cite Béla Bartók qui racontait que Béla Bartók, quand il a traversé l'Atlantique pour aller aux Etats-Unis, il notait les conversations dans les magasins des Américains. Parce qu'il y a souvent des discussions qu'on a aux Etats-Unis, dans les magasins où les gens sont plus libres peut-être de la parole. Et Ray Davis a dit, ça a beaucoup influencé ma manière de composer. Je notais, j'ai commencé à faire des listes. Est-ce qu'en voyageant beaucoup, il y a des choses qui se sont immisées dans votre manière de composer ? Non, mais c'est très intéressant ce qu'on dit. Je vais commencer à le faire. Parce que c'est vrai, moi je voyage beaucoup, et on entend plein de choses. Enfin, si on les comprend déjà. Donc peut-être qu'en Amérique, ou dans des pays francophones, ou dans des pays anglophones. Mais c'est très intéressant, et ça je peux le comprendre. Et j'entends tout à fait qu'un mec comme Ray Davis qui racontait mieux que personne. Il y a eu Madness après, il y a eu des gens comme les Jams, mais mieux que personne, la vie de Londres. Quand on écoute des Sunday Afternoon, des Lazy Sunday Afternoon, des... Oui, sur le Sunset. Oh là là là. Non mais ça, ouais, ouais, ouais. Tiens, je vais le faire. En tout cas, non. Je n'ai jamais fait. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus en Réta de Vanille. Merci beaucoup. Vous êtes en concert la semaine prochaine, je crois ? Ou c'est privé ? Il y a des trucs privés, des trucs gratuits, des trucs... Gratuits, c'est sûr. ...autorisés, mais les gens qui vont voir le film dans certaines villes où on va faire des séances spéciales, je jouerai derrière. Ok. Et votre album, I Love Today, vient de sortir avec des reprises merveilleuses et des compositions perso. Lionel Gage et Stéphane Bébert, merci beaucoup. Merci, Pierre. Merci. Vous êtes les co-réalisateurs de ce documentaire atypique, Rock'n'Roll, of course, sorti mercredi dernier, 21 septembre 2016. À très bientôt. Ah non, c'est à 6h, on a plus. Mais oui. Tu veux pas qu'on se refasse l'intro ? Oui, 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 je vais refaire l'intro. Là, je me bois un café. Vous pouvez sortir si vous voulez. Tu dois refaire l'intro, toi ? Oui, oui, parce que j'ai parlé du Brexit. Vous avez deux minutes, par exemple, pour faire la photo souvenir. Oui, bien sûr. La cocaïne est dans le tireur de gauche. Oui, c'est ça. Je l'ai déjà trouvé. Merci, Justine. Là, je te refilme. Oui, oui, je viens. Donc moi, en fait, soit on va avoir un marqueur, soit je vais dire à mon fils de me rejoindre, je me prends la 6hôtel, soit je peux la tête. Soit tu me la donnes au bureau, soit je rentre direct à l'Eropart. Tu veux que je repasse pour une... Moi, je sais, il y a une phrase que je vais enlever, mais il y a aussi une raison technique. On va sortir comme ça, pour ne pas te brûler. Comment ? Je sais ce que je veux enlever, mais il y a aussi une raison technique. Ouais, un peu ici, je vais essayer un peu foirer sur l'enchaînement avec tout le gastron. OK. Bonsoir et bienvenue dans l'émission de Musique Oblique. Ah, Musique Oblique, la rime était facile, je le sais, puis les présenteries les plus courtes sont les meilleures, alors désolé d'avoir donné à Emmanuel, notre technicien, un petit vertige. Non. Oblique, c'est une émission de cinéma, mais aujourd'hui, grâce à nos trois invités, elle va pulser, elle va rythmer, et elle va s'accorder à 40 ans de musique qui ont changé le monde grâce au documentaire Rock'n'Roll of Corses, Corses que j'écris, C-O-R-S-E, et oui, la petite île, la grande île, qui est sorti, ce documentaire, en salle, mercredi dernier. OK. C'est moi qui te remercie. Tu peux mettre... Je vais te donner un disque dur. Je vais la remonter au calme, ça s'est bien passé, je pense. Ouais, 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 c'est cool. C'est plus facile avec une caméra mobile, parce que sinon, c'est vrai que... Ouais, ouais, je t'ai bien senti. Je t'ai bien senti. Mon sac, tu l'as mis là-bas ? Non, je l'ai mis là. Il y a une émission directe ou pas ? Attends, j'arrête. Tiens, je vais la monter de mon côté, l'émission. Bon, ben, c'est ça, ouais, ouais. Bon, je reste encore trois quarts d'heure, donc, malgré tout, je te donne le disque pour me mettre les deux éléments. Pour lui, je peux te filer un peu de clés, etc. Ouais, ouais, mets-moi tout. Mets-moi tout. Bon, ça a été, c'est... Bon, ça a été, c'est quoi, si je suis clair. On me disait parfois d'acheter, je pense que la route, c'est un peu, 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 c'est un peu. Bon, ça a été, c'est un peu, 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 – Sous-titrage FR 2021